Bonjour, dans cette séance d'UTP, on va essayer de connaître les deux instruments principaux d'un montage d'UTP, à savoir un générateur basse fréquence GBF et un oscilloscope. On a ici un oscilloscope mixte, c'est pas analogique et c'est pas numérique, c'est un peu entre les deux. On va commencer tout d'abord par allumer les deux instruments. On va commencer par le GPF. Le GPF, il a plusieurs sorties ici dans le cadre de votre programme de classe prépa, on va utiliser l'output qu'on a ici. L'output, c'est la sortie qui génère les signal et cette sortie là est caractérisée par une résistance, on appelle la résistance sortie entre 50 et 600 ans, qui est très faible, qui est une propriété des générateurs. C'est pour ceci, on néglige généralement cette résistance dans les problèmes électroniques. La deuxième composante, c'est l'oscilloscope. C'est un outil de visualisation des tensions. Il a plusieurs entrées aussi. Il a cette entrée CH1 ou X et la CH2 ou Y. On a ici une autre sortie qu'on va laisser pour un temps ultérieur. On va travailler juste avec CH1 et CH2 et en dessous de C2, on trouve la résistance d'entrée et la capacité d'entrée. L'oscilloscope, c'est un outil de mesure, mais il se comporte comme un circuit RC en parallèle avec une résistance de 1 méga, une résistance très grande et un condensateur. La première chose, c'est de visualiser une tension. Si on utilise des fils de connexion, on relie la borne rouge à la borne rouge. On va utiliser la visite de bourse H1 et la borne bleue de la masse à la borne bleue. Maintenant, ici, on a plusieurs boutons qui nous permet de choisir plusieurs choses. La première chose, il faut atteindre tous les boutons et allumer le bouton de fréquence. Ce bouton-là nous permet de régler la fréquence. On a ici 3,8 ou 3,81 kHz. On la modifie à partir de ce bouton-là et on peut utiliser ces deux pour changer le rang. On a ici 2,9 et ici 29. Et en diminuant, on peut passer en Hz ou en MHz. Le max qu'on peut atteindre ici, c'est 12 MHz et le min c'est 1 mHz. On travaille généralement par 1 kg. 1 kg qui est une fréquence visuelle en électronique. Et voici le 1 kg. Une tension peut-être sinusoidale, ici, en rompe, carré, dépulsation, etc. Ou il peut-être décès, c'est-à-dire une tension continue. On va commencer par la tension continue. Voici la tension continue. Et pour régler l'amplitude, on clique sur ce bouton et l'amplitude est régler à partir de ce bouton-là. On va régler par exemple 4 volts. Pour visualiser ici, on va utiliser, on va utiliser juste le CH1. Donc le CH2, on le rend GMT. Et ici, on le met en AC. AC, c'est-à-dire alternatif. C'est-à-dire que si la tension a une composante continue, il l'élimine. Alors que TC affiche tout le signal avec sa composante alternative et sa composante continue. Alors que GMT coupe tous les signals. On commence tout d'abord le réglage par le Nt. Et ici, on a des boutons de calibre. Celui-là, c'est pour le CH1. Celui-là, c'est pour le CH2, pour l'amplitude, en volt. Et celui-là, c'est pour le temps. On augmente la base du temps jusqu'à avoir un trait vertical. Après, ici, on aura le... On aura les calibres. Ici de CH1, ici de CH2 et c'est du temps. Si on a ici un symbole de plus grand ou plus petit, alors l'un de ces trois boutons n'est pas en zéro. Il faut tourner ce bouton-là jusqu'à attendre... Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ce son-là. Et lorsqu'on revient ici, on va trouver que le symbole a disparu. La même chose ici. La même chose ici. On tourne celui-là pour avoir le symbole d'Espark. Ces boutons-là, celui-là pour le X, celui-là pour le Y, celui-là pour le temps, sert à modifier légèrement la base du temps. Par exemple, pour le CH1, on a une variation ici de 1, 2, 5, 10, 10 volts, alors que celui-là nous permet de faire une variation plus faible. Généralement, on utilise un volt pour afficher des tensions de l'ordre de 4 fois. Après, on va le modifier selon le besoin. Si on passe en DC, on a ici un DC. Il faut faire une autre chose en réglage. En GNT, il faut régler les boutons de position de position de telle sorte à avoir le trait en 0. La même chose ici, le réglage du trait pour le rendre plus en trait possible. Et celui-là, c'est pour le Y. Ici, on a plusieurs symboles selon le type d'affichage. On a plusieurs types d'affichage. On peut afficher CH1 seul, CH2 seul. Il y a un affichage alternatif, c'est-à-dire l'océluscope trace CH1 puis il trace CH2 sous forme de partie jusqu'à tracer les deux signes. SHORP, c'est-à-dire il trace les deux en même temps. Et ADD, c'est-à-dire il trace la sonde CH1 plus CH2. Multiplication, elle fait la multiplication X, Y et trace ici Y en fonction de X. Alors que ce bouton-là nous permet d'inverser le CH2 de rendre CH2 moins CH2. L'autoset-là, c'est un bouton qui nous permet de faire un réglage automatique de l'océluscope. En cliquant sur lui, on a un réglage automatique de l'océluscope. Mais généralement, il ne faut pas l'utiliser, il faut faire un réglage à la main, ce qui donne des résultats plus bons. Ici, on n'a pas le... On va travailler en CH1. Et notre CH1, c'est... Oui, c'est un volt. Celui-là, on le rend un volt aussi. Alors que celui-là, c'est comme ça. Pour ces boutons-là, c'est ce qu'on appelle le trigger. On va parler sur ce trigger après. Ce bouton nous permet de régler l'intensité des traits. Et celui-là nous permet de régler les curseurs avec ces boutons lorsqu'on veut faire des mesures. La même chose pour ces boutons-là. Ce sont des boutons de mesure. Bien. Maintenant, on veut afficher une tension sinusoidale. Voici une tension sinusoidale. Donc, l'amplitude, on peut la vérifier en utilisant les carreaux. On a un calibre de 2. On a deux divisions. C'est-à-dire l'amplitude, c'est 4. Et ici, le minimum, c'est A4 aussi. C'est une chose qu'il faut vérifier toujours. C'est que, est-ce que cette valeur, c'est la valeur de l'amplitude de la tension ou la valeur pic-à-pic, c'est-à-dire à partir du minimum jusqu'à le maximum. Pour ce générateur-là, la valeur, c'est à partir du minimum jusqu'à le maximum. Après, on peut faire des mesures élémentaires en utilisant, en changeant la base de temps jusqu'à avoir plusieurs périodes. On peut utiliser le curseur en utilisant ce bouton. On a plusieurs types de curseurs. Ce curseur nous permet de calculer l'amplitude. L'amplitude, ici, c'est à partir du bas. On a réglé celui-là pour passer en celui-là. On clique sur le bouton et on met le deuxième curseur sur le max. On trouve ici une valeur de 8,64. Pour affiner le réglage, on peut jouer sur le bouton ici pour avoir une amplitude plus bas. Et donc, on peut avoir une valeur de plus proche de 8 volts. plus proche de 8 volts. Pour la période, il faut passer du curseur de l'amplitude au curseur du temps. On utilise le même bouton curseur pour avoir des curseurs du temps. Une période, c'est à partir d'un point jusqu'à un point qui a la même amplitude. Si on fait une pan-mesure, on va obtenir 1 milliseconde contre période. Ce qui est en accord avec notre fréquence qui est de 1 kg. Ici, c'est proche de 1 kg. La variation de la fréquence, on a réglé 1 kg. Mais on a des fluctuations de l'instrument qui changent la valeur un petit peu avec le temps. Ce sont les mesures de base. On ne peut pas utiliser les curseurs pour mesurer. On peut utiliser ces mesures automatiques. Elles sont ici. Si on clique sur ce bouton, on a plusieurs mesures automatiques. On a off pour quitter le menu. Pour effacer les mesures affichées ici. Le VVP, c'est la valeur pic-à-pic, c'est-à-dire à partir du bas vers le haut. C'est le 8 qu'on a mesuré avec les curseurs. Le RMS, c'est la valeur moyenne. C'est la valeur efficace. La Average, c'est la valeur moyenne. F, c'est la fréquence, c'est 1 kg. T, c'est la période, c'est 1 mm. On a plusieurs autres mesures. On a le temps de monter, le temps de descendre, etc. On a ici le potentiel maximal, le minimal. Le VN, CH, c'est l'amplitude. C'est à partir de la moitié vers le haut, etc. Ici, on a la phase aussi. C'est la phase de CH1. Car on a une seule tension. Si on a deux tensions, cette mesure de fréquence de la phase nous permet de mesurer les deux phasages entre les deux, en utilisant le CH1 comme origine. Pour quitter la mesure, on clique sur le menu OFF. C'est le même bouton. Et pour effacer cette mesure-là, il faut cliquer sur OFF avant de quitter. On peut faire une autre chose. Ici, c'est pour le... On peut, dans certains temps, avoir des tensions comme ceci. qui se déplacent avec des vitesses qui peuvent être faibles ou grandes, selon le réglage. C'est le but de ces boutons-là. Ces boutons nous permettent de faire le trigger. C'est-à-dire, rendre le signal le plus stable possible. La première chose, c'est qu'il faut utiliser ici le signal le plus stable. C'est-à-dire, on a ici, on a affiché le CH1 seul. Le CH2 est vide. Et dans ce bouton, on a dit à l'oséoscope de stabiliser le signal sur le signal à CH2. On n'a pas de signal au CH2, donc le signal n'est pas stable. Alors, si on passe en CH1, le signal devient stable. La tension devient stable. Lorsqu'on a deux signals, CH1 et CH2, qui ne sont pas stables, on utilise un autre signal qui est stable, qu'on entre ici, en extérieur, et on passe à cet extérieur-là, à l'extérieur qu'on a ici. Maintenant, on a le CH1. Généralement, en TP2 d'électronique, le CH1 est stable, car généralement, on affiche en CH1 la source qu'on a ici. Et donc, on a cette tension stable. Ici, on a d'autres choses aussi qui peuvent stabiliser ou non la tension. Généralement, on travaille en DC ou en AC pour stabiliser notre tension. On a vu généralement tous les boutons, sauf ces boutons-là. Pour ces boutons, on a parlé sur le verre, qui permet de modifier la base du temps, le calibre du temps. Ces deux-là ne sont pas utilisés dans le cadre du programme. La même chose pour celle-ci, ces boutons. Alors que celui-là, il est menu d'un fois dix. Il permet d'amplifier la période dix fois. C'est tout ce qui concerne l'océlescope. Si on veut étudier le GBF, il faut... On a le bouton le plus remarquable, c'est le DC. Si on clique sur DC, on clique sur ce DC-là pour avoir la valeur. On va... Et on change ce bouton-là. On tourne ce bouton. On remarque qu'on a un déplacement légère de la tension. Pour visualiser ce déplacement, il faut passer en DC pour afficher l'entière... la tension. Si on déplace la tension, si on tourne ce bouton, on remarque que la tension, qu'on a ajouté une valeur constante à notre tension, cette valeur peut être positive ou négative. même si on ne règle pas ce DC ou ce offset ou cette tension continue sur le zéro, lorsqu'on atteint ce bouton, la tension retourne à son état initial. On a ici, on a aussi ce bouton symétrique. On n'aura pas une visualisation de l'influence de cette symétrie en sinusoidal. Il faut passer en mode carré. En carré, on a un temps pour la phase positive et un temps pour la phase négative. Si on joue avec ce bouton symétrique. Il faut allumer. On remarque qu'on modifie la symétrie de cette tension. On peut rendre la phase positive plus grande que la phase négative ou inversement. On peut aussi, on peut aussi voir la période directement. On revient en sinusoidal. Ici, on a la valeur continue. Ici, l'amplitude de la tension. Ici, la période. Il ne marche pas. Ici, la fréquence. Alors que ces boutons-là ne sont pas utilisés dans ce cadre, dans le cadre de ce programme. La même chose pour ces deux. Ici, c'est une atténuation. C'est-à-dire que l'amplitude de notre tension tombe avec 20dB ou 40dB. Ce qui est étudié dans le chapitre D sur les filtres. Alors qu'ici, c'est l'échelle. On peut modifier l'échelle de cette tension. Ce qui n'est pas au programme. C'est tout ce qui concerne le GPF. L'utilisation des GPF et des oscilloscopes analogiques. On se revoit dans une autre vidéo pour avoir une idée sur un autre matériel.